Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre d'avoir des cristaux d'éther en illimité. Grâce à ce glitch vous allez pouvoir débloquer tous vos talents car vous allez avoir un milliard de cristaux d'éther. Cependant il faut savoir que si vous réalisez ce glitch les prochaines saisons vous allez débloquer des cristaux mais le jeu va faire en sorte que tous les cristaux que vous avez débloqué grâce à ce glitch vous allez devoir les redébloquer un par un aux prochaines saisons. Donc si ce glitch est patché à la saison prochaine et qu'il n'y a plus d'autres glitchs de ce genre vous serez quand même obligé de redébloquer tous les cristaux que vous n'avez pas débloqué. C'est pour ça que ceux qui ont déjà réalisé le glitch et bien tout simplement ils redébloquent des cristaux mais quand ils vont dans leurs inventaires et bien il n'y a pas de nouveaux cristaux débloqués. C'est tout simplement parce que le jeu fait en sorte que vous devez redébloquer tous les cristaux que vous n'avez pas encore débloqué mais que vous avez débloqué uniquement grâce au glitch. Donc grâce à cette méthode vous allez pouvoir prendre de l'avance et débloquer tous les talents que vous voulez mais ce n'est qu'une avance. Si les prochaines saisons ils nous sortent de nouveaux spécialistes et qu'il vous faut de nouveaux cristaux et bien il faudra redébloquer tous les cristaux que vous n'avez pas débloqué. Donc voilà c'était une petite parenthèse pour prévenir tous ceux qui ont déjà profité de ce glitch mais en plus de ça je vous tiens au courant de ce qui se passera après. Donc voilà alors maintenant pour réaliser ce glitch il vous faudra minimum deux joueurs donc si vous n'avez pas de joueurs disponibles pour réaliser le glitch n'hésitez pas à mettre votre gamer tag en commentaire ou votre pseudo console pour essayer de trouver d'autres joueurs dans les commentaires. Et si vous ne trouvez toujours pas de joueurs je vous invite à rejoindre le discord de nexus qui sera en description et en commentaire épinglé. Dans ce discord qui est très actif vous aurez de grandes chances de trouver d'autres joueurs pour réaliser des glitchs. Donc voilà si jamais ça vous intéresse le lien est en description et en commentaire épinglé. Donc n'hésitez pas à en profiter. Alors quand vous êtes deux joueurs le premier joueur ce qu'il doit faire c'est aller en zombie ensuite il doit rechercher une partie en public en mode contagion. Quand il a trouvé une partie en public il doit attendre le chargement à un moment donné pendant le chargement il va devoir choisir sa classe. Et bien là il ne choisit pas sa classe il va aller dans les paramètres réseau et se déconnecter d'internet. Ensuite il attend deux à trois secondes puis il réactive internet. Quand il a réactivé internet il retourne sur son jeu et ensuite il aura un message d'erreur. Il accepte le message d'erreur. Il se reconnecte à Call of Duty et quand il est reconnecté il ne touche plus à rien. Il sera dans le lobby d'avant partie où il est marqué multi joueurs, zombies, campagne, etc. A ce moment là le joueur 2 va devoir aller en mode zombie et l'inviter dans son groupe. Donc le joueur 1 rejoint le groupe du joueur 2 et là le joueur 2 va devoir lancer une partie sur Fire by Z. Quand la partie est en train de se lancer le deuxième joueur pendant le chargement va devoir fermer l'application et quitter le jeu. Quand ceci sera fait le premier joueur va être dans le chargement jusqu'à un écran noir. Quand l'écran noir va s'afficher il va automatiquement retourner dans le lobby zombie avec un message d'erreur qu'il ne pourra pas passer. Alors là le joueur 2 va devoir retourner en mode zombie et réinviter le joueur 1. Donc le joueur 1 va devoir accepter l'invitation mais il ne pourra pas le faire via le jeu. Il va devoir le faire via les invitations console. Donc le joueur 1 accepte l'invitation console du joueur 2 et là quand le joueur 1 aura rejoint le joueur 2 le message d'erreur s'effacera et le joueur 1 va pouvoir aller dans ses armes puis dans talent et là comme vous pouvez le voir il aura un milliard de cristaux d'éther. Donc il va pouvoir améliorer tous ses talents. Et voilà quand il aura amélioré tous ses talents il pourra quitter l'application et relancer l'application et il pourra percevoir qu'il a tous les talents sauf qu'il n'aura plus aucun cristaux parce que les milliards de cristaux ne resteront pas. C'est juste temporaire et c'est ce qui lui permet de débloquer tous ses talents. Et voilà qui termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz